Salut à tous, salut à toi ! Aujourd'hui, je te propose de voir les différents types de niveaux de tournage auxquels tu peux participer. Alors quand je dis niveau, il n'y a aucune nomenclature officielle sur ces niveaux. Il faut plus voir ça comme une grille de lecture pour un petit peu plus te représenter ce qui peut se faire dans l'audiovisuel. Et si tu veux te professionnaliser, voir un petit peu déjà peut-être le chemin que tu as déjà accompli et celui qui te reste à parcourir pour atteindre les niveaux les plus sexy. Alors j'ai divisé ça en 4 niveaux, j'aurais pu le faire en plus, mais je trouvais que c'était plus simple, 4. Premier niveau, le tournage amateur. Alors le tournage amateur, on est dans une config très légère, on a une caméra, voire très souvent un DSLR. Généralement au son, parfois on n'a pas de micro, parfois au mieux on va avoir une perche. Il n'y a pas forcément de découpage technique qui a été fait, le réalisateur a plus ses idées dans la tête. Et il y a plein de personnes, mais personne n'a vraiment de poste. Enfin plein, il peut y avoir plein de personnes comme il peut y avoir deux personnes. Et il n'y a pas vraiment de poste prédéfini. Donc ça pour s'amuser, ça peut être un très très bon tournage. Et pour les débutants, ça peut être vraiment cool de se faire ce genre d'expérience. Après si tu veux prendre du niveau, je t'invite très rapidement à lever le P. Pareil, si tu es dans une optique de professionnalisation et du coup tu fais plein de tournages pour accumuler de l'expérience, je t'invite à maximum essayer d'éviter ce genre de tournage. Et bon, c'est souvent le genre de tournage qu'on peut voir pour des personnes qui ne sont pas formées à l'audiovisuel, qui se sont formées plus ou moins de leur côté, des passionnés, des geeks, ou alors chez les étudiants en première année, notamment les premières années de fac, où c'est beaucoup moins cadré au niveau de la pratique. Deuxième niveau, les tournages qu'on va qualifier de semi-professionnels. Alors les tournages de semi-professionnels, là on est dans une ambition de se professionnaliser, mais pas encore dans une concrétisation. Généralement, il va y avoir une caméra qui sera souvent un DSLR, avec un câble horreur plus ou moins chez FOC, mais il n'y aura pas forcément énormément de spots de lumière, ou alors peut-être une mandat par ci, une mandat par là, mais voilà, il n'y aura pas du vrai vrai matos lumière. Il y aura souvent un Perchman, et la console ça sera un Zoom H4 ou au mieux un Zoom H6, et il y aura une équipe relativement réduite, et du coup pas de machinerie, ou alors de la machinerie qui vient un petit peu du monde des vidéastes, c'est-à-dire peut-être qu'il va y avoir un petit Z-Crane, ou au mieux un Ronin si on est fou, un Ronin MX, si on est fou, ou un Ronin M. C'est des configs assez pauvrettes, mais on est quand même dans une réflexion de hiérarchie. Il y a le réalisateur qui, même si souvent dans ces cas-là, le réalisateur fait souvent la prod, mais il y a le réalisateur sur l'artistique, il y a l'assistant réal qui est sur la logistique et qui épaule le réalisateur. Souvent, il n'y a pas de déco, ou alors la déco c'est géré par la mise en scène, en image il n'y a qu'une seule personne, parfois ça peut être le réalisateur, ou alors parfois il va y avoir seulement un chef-op, pas forcément d'assistant CAM et de chef électro même. Une maquilleuse éventuellement aussi, mais pareil, ce n'est pas forcément le cas. Donc voilà, c'est un petit peu le ventre mou de l'audiovisuel, l'antichambre, vraiment la professionnalisation, on est dans une optique, mais on ne l'est pas vraiment tout à fait. Alors qui va faire ça ? Notamment dans la websérie, tout ce qui est étudiant et notamment étudiant de fac, et aussi toutes les personnes passionnées qui veulent réaliser leur premier film. Et c'est vrai qu'en soi maintenant, on a tellement des technologies qui nous facilitent la tâche, des caméras qui font des belles images, où c'est facile d'avoir un beau flou, même si la dynamique, ce n'est pas forcément encore ça. Mais c'est vrai qu'en soi maintenant, on peut faire un film pour pas très cher en équipe réduite et c'est normal, il y a des personnes qui commencent direct avec ce genre de config. Tu vas être limité esthétiquement, c'est sûr. Pareil en termes d'apprentissage, parce qu'à un moment, tu vas tourner en boucle, mais ce sera quand même des configs un petit peu plus simples à mettre en place, même si attention aux imprévus. Donc pareil, si dans l'optique de professionnalisation, ça des tournages comme ça, tu vas en voir beaucoup, 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 ou des tournages où on est dans du semi-professionnel, mais on n'est pas dans du professionnel encore tout à fait. Donc ça va être de l'étudiant ou alors du passionné. Et ça pareil, il faudra vraiment essayer d'éviter un maximum ce genre de tournage. En revanche, ce genre de tournage, si tu ne veux pas devenir pro, que tu veux juste kiffer et t'amuser avec tes potes, c'est bien. Par exemple, tu veux faire du YouTube, des petits sketchs de mise en scène, ouais, 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 carrément. Tu prends juste ta cam, un sondier, éventuellement de toi, des accessoires lumière pour un petit peu contrôler la lumière, tes acteurs et un assistant réal, et voilà, tu tournes, tu tournes, tu t'amuses. Donc voilà, ce truc de semi-professionnel peut être bien, mais si tu n'es pas dans une optique de vraiment de professionnalisation dans l'audiovisuel ou alors éventuellement si tu es dans une optique de professionnalisation dans la voie du vidéaste. Je t'invite à regarder l'épisode qui s'appelle Cinéaste versus vidéaste. Ce n'est pas exactement la même chose. Troisième niveau, le tournage professionnel non produit. Alors là, on commence à être assez bien parce que tout simplement, voilà, il y a des vrais professionnels. Et d'ailleurs, mieux vaut sur un tournage trois vrais professionnels que dix semi-pro ou vingt amateurs. Et du coup, il y a cette ambition esthétique. Le souci, c'est qu'il y a non produit. Et qui dit non produit, dit pas forcément d'argent. Donc en tout cas, petit budget. Donc généralement, le budget, il va aller d'abord dans la tendance, dans la nourrir les gens et leur permettre de se déplacer gratuitement. Ensuite, il peut aller éventuellement dans la déco et le matériel, mais il n'ira pas dans les salaires. Donc ce genre de projet, on va dire que c'est les courts-métrages étudiants, mais étudiants dans certains niveaux, donc deux, troisième année. Et également les projets que font certains pros de leur côté. C'est-à-dire qu'ils sont payés à côté, ils font des tournages payés et là, ils veulent faire leur propre projet. Donc ils ont tout leur réseau, leur réseau déjà de techniciens, mais aussi leur réseau chez les loueurs et tout ça pour avoir du matos pas cher. Et du coup, ils peuvent sortir ce matos et pouvoir faire un joli tournage et tu peux faire vraiment des très, très, très belles images quand tu es dans cette troisième catégorie de tournage et parfois faire des trucs qui sont plus coquins, plus créatifs, plus inventifs que le tournage de la quatrième catégorie qu'on va voir tout de suite. Et justement, cette quatrième catégorie qui sont les tournages professionnels produits. Alors là, tu as du budget, les gens sont payés, il y a des professionnels. Donc on est vraiment dans le niveau le plus haut. Après, évidemment, il y a une différence entre un petit clip produit avec 5 000 euros de budget et un non-métrage avec 20 millions. Il y a des différences et on pourrait diviser ça en plein, plein, plein de niveaux. Mais quand tu as atteint ce niveau, c'est que tu ne fais que ce genre de tournage. Éventuellement, tu redescends en trois pour aider un copain ou pour tes propres projets, mais c'est le niveau maximum. Après, dans le niveau professionnel, on pourrait redécouper encore en niveaux. Mais je ne vois pas trop l'intérêt. Mais le tournage professionnel produit, il y a des professionnels et il y a de l'argent où les gens sont payés. Et il y a aussi de l'argent pour la déco, la nourriture, les déplacements. Parfois, c'est des petits budgets serrés. Mais en tout cas, les gens sont payés. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. N'hésite pas à me dire dans les commentaires dans quel niveau à peu près tu te situes. Moi, grosso modo, je suis dans le 3, le 4. J'en ai fait, mais je n'en fais plus trop. Après, oui, j'ai mes tournages institutionnels, mais ça, l'institutionnel, je ne le mets pas trop dedans parce qu'on est plus dans l'optique du vidéaste vraiment que du cinéaste. Donc, voilà, ce que je t'ai dit, c'était plus dans mes tournages pub, clip, fiction, mais pas forcément les trucs de vidéaste où tu es un petit peu tout seul ou alors avec une ou deux personnes. Bref, hâte de savoir dans quel niveau tu te situes et si ton objectif, c'est de te professionnaliser ou non. D'ailleurs, tu peux télécharger un petit guide qui est dans la description. C'est le guide de la professionnalisation. C'est un petit condenset de mindset sur la professionnalisation. N'hésite pas non plus à me mettre le petit pouce si et seulement si tu as apprécié la vidéo et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner voire à appuyer sur la petite cloche parce que ça fait plaisir. Voilà. Bref, je te dis à bientôt, j'espère, pour un autre épisode. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501